Obsèques de Marion Game. Ses petits-fils, sa fille et son gendre très marqués réunis pour un dernier adieu. Ce vendredi 31 mars, l'église Saint-Roch de Paris a été le théâtre des obsèques de Marion Game. Présents pour ce dernier adieu, les petits-fils, la fille et le gendre de l'actrice n'ont pas pu cacher leur profonde tristesse. Retour sur cette terrible épreuve en images. Décédée ce jeudi 23 mars à l'âge de 84 ans, Marion Game laisse derrière elle de nombreuses personnes effondrées. Elle est partie rejoindre les étoiles, avait alors déclaré sa fille, Virginie le Dieu, à qui elle avait transmis la passion du théâtre. Huit jours après cette terrible nouvelle, l'actrice de scène de ménage a été enterrée à Paris, après une cérémonie qui cesse de dérouler au sein de l'église Saint-Roch. Évidemment présente, Virginie le Dieu était accompagnée de ses deux garçons, Arthur et Aurélien, nés de sa relation avec Patrick Rennal. À leurs côtés, les deux autres enfants de Marion Game, Mathieu et Romain. La cérémonie des obsèques de celle qui donnait la réplique à Gérard Hernandez sur la célèbre mini-série de M6 a débuté à 10h30. À noter que ce dernier, effondré par la nouvelle, s'est abstenu de toute réaction publique en apprenant la mort de sa partenaire. L'ensemble des acteurs et actrices de scène de ménage étaient présents aux côtés de la famille de Marion Game durant ses obsèques, pour rendre un dernier hommage à leurs consoeurs et camarades de jeu. La famille de Marion Game n'a pas réussi à cacher sa profonde tristesse. Mais ce sont bien sur la famille de Marion Game que tous les yeux ont été rivés lors de cette journée riche en émotions. Si son fils Arthur a tout fait pour tenter de cacher son immense peine grâce à des lunettes de soleil, son frère Aurélien n'a rien pu masquer. Son visage, trempé par les larmes des souvenirs de sa grand-mère, parlait de lui-même. Virginie le Dieu n'a pas non plus réussi à cacher son émotion et a fini par craquer, s'effondrant dans les bras d'homme de ses proches. Si Marion Game a toujours assumé avoir mis un petit peu sa famille en retrait par rapport à sa carrière, cette dernière a pour autant mis un point d'honneur à garder des liens forts avec ses proches. C'est toujours compliqué quand toute sa famille a réussi dans ce milieu-là, on se sent tout le temps observé et forcément quand on a une grand-mère s'immédiatiser. C'est compliqué d'avoir des moments avec elle, on la voit peu, avait d'ailleurs déclaré sa petite-fille sur le plateau de cas commence aujourd'hui. Un amour qui restera désormais gravé dans l'éternité.